Bonjour les artis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de profondeur. La profondeur, pour moi, c'est quelque chose de très important, que j'ai longtemps cherché à provoquer dans mes tableaux. C'est quelque chose qui... En fait, il y a deux choses qui m'ont menubilé à l'époque. C'était les glaciers et la profondeur. Je voulais apprendre à faire des glaciers, mais je voulais aussi, surtout, apprendre à maîtriser la profondeur. J'allais dans des expos, j'allais dans des musées, où je pouvais regarder des tableaux sur Internet. J'étais fasciné de voir comment les artistes pouvaient donner de la profondeur à leur toile. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Vous voyez, le fait de pouvoir s'engouffrer dans une toile et de se dire, voilà, mais ça n'en finit plus, quoi. Et ça, ça me fascinait. Je me disais, mais comment, comment, comment arriver à faire ça ? Donc, c'est pour ça que pendant des années, j'ai travaillé, j'ai travaillé là-dessus. J'ai cherché à savoir comment faire de la profondeur, en tout cas applicable à mon milieu, qui est l'abstrait à la peinture acrylique. Et ça a été assez chaotique. Au début, je n'y arrivais pas, parce que je faisais l'erreur que beaucoup font. C'est-à-dire, on veut suggérer, on se dit, tiens, voilà. Lui, sur un tableau, il a réussi à suggérer la profondeur en faisant des ombres portées, en faisant des ombres propres, en mettant un peu de lumière. Tiens, si je faisais pareil ? Et là, on essaye de faire pareil, et on met une ombre par-ci, une ombre par-là, un peu de lumière par-là, par-ci, et puis ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et on se dit, bon, pourquoi ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et en fait, la grosse erreur, c'est de... Effectivement, il y a des éléments qui suggèrent la profondeur. Moi, dans mon casque, j'utilise les ombres portées, les ombres propres, le vignettage, les zones lumineuses, entre autres pour mes ombres propres, les superpositions, et parfois même la profondeur de champ, comme en photo. Le souci, c'est qu'avoir ces techniques-là, c'est une chose. On peut être très, très bon à avoir vraiment beaucoup de techniques, et maîtriser ces éléments-là, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut tout simplement comprendre qu'il y a une logique. Il y a une logique. Il y a une logique à comprendre, une méthode à appliquer. Alors pourquoi ? C'est là que certains vont être étonnés, mais je vous parlerai par exemple après de ce tableau, pour lequel j'utilise toujours les mêmes techniques, mais pour arriver à donner de l'effet de profondeur, de lumière, apporter de la lumière, des ombres, etc., il faut arriver à comprendre que même si on fait de l'abstrait, on va devoir s'adapter au monde réel, à ce qui pourrait se passer dans le monde figuratif. Attention ! Par contre, ça ne sous-entend pas qu'on fait forcément du figuratif. Ça sous-entend juste que, pour suggérer la profondeur, comment ça fonctionne ? On ne va pas créer de la profondeur physiquement sur une toile. On ne va pas mettre des superpositions de choses, de la matière ou autre, pour créer de la profondeur. On ne la crée pas, on ne la suggère. C'est là toute la différence. C'est très important, mes amis. En fait, on va tout simplement vouloir faire comprendre au cerveau de la personne qui regarde, « Ah oui, effectivement, là il y a une ombre, là il y a des éléments qui superposent, là il y a la profondeur, je comprends, je m'engouffre, là la lumière vient bien taper dessus, je comprends. » Il faut juste le suggérer au cerveau. Le cerveau, tout simplement, quand il va avoir la suggestion que vous avez faite dans votre toile, si vous avez bien fait votre travail, il va tout simplement faire des parallèles avec des effets de lumière et de profondeur qu'il voit dans le quotidien, quand vous marchez dans la rue, quand le soleil se lève, se couche, une ombre sur un trottoir, sur une plante, etc. Donc il faut raisonner comme ça. C'est le même concept, et là je digresse peut-être un peu avec les pareidolies. Pareidolies, je vous en ai souvent parlé. J'en suis sûr que ça vous est arrivé. Quelqu'un qui regarde votre tableau abstrait, donc vous, vous faites de l'abstrait, à aucun moment vous avez voulu mettre d'éléments figuratifs dans votre toile. La personne va regarder, elle va se dire, « Ah oui, là je vois une tête de cheval. Ah oui, je vois un chat qui court. Ah oui, oui, ok. Bien joué, la danseuse, je la vois. » Ça me fait souvent rire. Ça, je fais des noms, je fais de l'abstrait, il n'y a rien à y voir. « Si, si, mais regarde bien, il y a une tête, il y a un visage. Je te promets, regarde. » Donc maintenant, ça me fait sourire, mais j'essaye de faire comprendre aux gens que c'est un concept qui s'appelle la pareidolie. C'est un phénomène classique. Le cerveau a toujours besoin de s'accrocher à des références, à des choses qu'il connaît. Donc quand il voit quelque chose sur lequel il n'a aucun repère, en l'occurrence, par exemple, un tableau abstrait, il va être perdu. Il va être perdu et il va chercher à comprendre, à créer des associations. Et en créant ces associations, il va faire le parallèle avec des formes. Il va suggérer, il va avoir une forme plus ou moins fidèle de quelque chose qu'il va connaître. Voilà, c'est ce concept-là. C'est le même concept que quand vous étiez enfant, vous vous allongez dans le gazon, vous regardez, peut-être encore, vous regardez dans le ciel et puis le jeu, c'était de regarder les nuages et d'essayer de trouver des formes, des animaux dans les formes des nuages. C'est exactement le même concept. Donc moi, pour suggérer des ombres, je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais tout faire pour simuler un travail d'ombre, pour suggérer grâce à des ombres portées, grâce à des ombres propres, grâce à du vignettage, grâce à de la superposition. Quand je mélange un peu tous ces éléments-là, voilà le genre de tableau que je peux faire. Alors là, forcément, on se dit, bon, ça reste abstrait, mais je vois quand même des formes qui sont les unes sur les autres. Là, la profondeur, on l'en voit. En théorie, ça fonctionne bien. Je suis parfois allé beaucoup plus loin, mais voilà le genre de choses qu'on peut faire avec la méthode que je propose. Si vous voulez savoir comment je donne de la profondeur à ce type de tableau et à toutes mes œuvres, j'ai développé une méthode. C'est mon cours numéro 10. Le cours, je l'appelais Profondeur entre ombre et lumière. Je vous donne toutes mes techniques, justement, pour que vous puissiez, vous aussi, dans un cours, plus de 4 heures arriver à donner de la profondeur de cette façon-là et même de plein d'autres façons différentes. Vous verrez, il y a même du figuratif. Il y a même un bonus qui vous apprend à travailler sur une peinture plate, à reprendre vos anciennes peintures plates et à suggérer de la profondeur avec des ombres portées, des ombres propres, etc. Avec plein de petites méthodes. Je ne peux que vous inviter à découvrir ce cours, mais sachez que moi, ça m'a pris du temps pour comprendre comment ça fonctionnait, pour développer ma méthode en tout cas, parce qu'il y a plein d'autres façons de suggérer la profondeur, comme par exemple les effets de perspective que moi, je n'utilise pas ou alors très, très rarement. En tout cas, je ne peux que vous inviter à découvrir ce cours. Je vous mets le lien là, un peu de partout. La profondeur, c'est ce qui m'a vraiment fait avancer dans mon activité d'artiste peintre parce que c'est déclinable à l'infini et que des fois, ça donne beaucoup d'idées. Vous voyez, là, on peut partir d'un fond qui est très hasardeux, à naître tout un univers. C'est assez incroyable. Et autre chose, je voulais vous en parler, mais le fait de suggérer des choses qui sont plutôt réelles, qui sont issues du monde réel, comme les ombres portées ou autres, vous allez voir que certains de vos proches qui n'aimaient pas forcément l'abstrait ou ce que vous faisiez jusqu'ici vont sûrement accrocher. Moi, c'est ce qui s'est passé. Certains, moi, n'aiment pas du tout cette série-là ou d'autres adorent littéralement. Moi, c'est une série de tableaux que j'ai beaucoup vendu dans le sens où beaucoup ont accroché mais d'autres n'ont pas du tout aimé. Certains qui sont des puristes qui aiment vraiment l'abstrait n'ont pas forcément le coup de cœur parce que justement, ils y voient des éléments plus ou moins figuratifs. Les personnes qui adorent l'abstrait qui sont, eux, sur l'émotion. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vibre sur l'émotion, sur les couleurs. Je ne cherche pas à analyser ce qui se passe. J'écoute juste, j'écoute juste, je ressens les émotions qui arrivent en regardant quelque chose et basta. Je ne cherche surtout pas à analyser ce qui se passe ou autre parce que ça serait une bêtise. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, j'arrive vraiment à avoir un vrai lâcher prise. Je ne suis pas dans le « Ah, ben oui, là, je vois une tête. » Je ne suis pas du tout sujet au phénomène des paréidolies. Voilà. Donc, je referme la parenthèse mais essayez. Vous verrez que d'une façon de suggérer la profondeur, vous pourrez être surpris justement du retour de ceux qui n'aimaient pas vos toiles dans certains cas parce que vous allez justement travailler sur autre chose. Bref, je referme la parenthèse. Je ne peux que vous inviter à découvrir mon cours. La vidéo de présentation dure 20 minutes. Ça vous explique tout. Ça vous montre des extraits. Ça vous explique pour qui c'est destiné, ce que vous allez apprendre à faire, etc., etc. Et voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la profondeur ou sur le cours en question. Et vous, est-ce que vous utilisez la profondeur ? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est déjà un phénomène que vous appliquez depuis de nombreuses années ? Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à faire ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire ? Est-ce que vous aimez ce genre de toile ? Voilà, je serais très heureux aussi d'avoir votre avis parce que je sais que ça ne fait pas du tout l'unanimité. Et ça ne le fera jamais, heureusement. Tout ce qui est artistique et subjectif. Et heureusement d'ailleurs. Mais ce serait intéressant. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, mes amis. Ciao, ciao !